Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Bonjour les amis aussi. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'on va se faire un petit bilan. Au moment où on tourne cette vidéo, on est à trois jours des un an de la publication de la première vidéo sur notre chaîne. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une petite vidéo ? Du coup, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de tout ça ensemble. À tout de suite ! Alors les amis, aujourd'hui, c'est un petit peu un bilan finalement qu'on va vous proposer de voir ensemble. Donc, comment ça va se passer ? Bon, on imagine un petit peu trois temps pour vous exposer ça. Peut-être que pour démarrer, je ne sais pas ce que tu en penses Chris, qu'on vous partage tout simplement l'évolution de la chaîne, mais de manière factuelle, c'est-à-dire à travers les statistiques de YouTube. Donc du coup, c'est parti, première partie. Alors, pour cela, donc, eh bien, on vous montre tout de suite la chaîne. Donc là, vous êtes dessus, c'est un petit peu le contenu que vous voyez vous. Et puis, ensuite, nous avons, nous, notre tableau de bord pour avoir le suivi de la chaîne. Nous, on vous montre directement les chiffres. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, globalement, en un an, on a publié, avec cette vidéo-là, ça va faire la 121e vidéo. Quelque part, en un an, ça fait en moyenne un peu plus de deux vidéos par semaine. Donc, c'est pas mal parce qu'à l'origine de la création, nous, on s'était dit qu'on partait déjà sur une vidéo par semaine. Oui, à peu près, oui. Donc, on peut considérer que de ce point de vue-là, on a plutôt atteint notre objectif, voire même plus. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On a aussi le nombre d'abonnés, bien sûr. Vous pouvez le voir de vous-même. Aujourd'hui, nous avons 231 abonnés. Et je vous propose qu'on aille plus précisément dans les données de la chaîne pour qu'on voit, finalement, depuis le commencement, un petit peu l'évolution. Donc là, on a les 28 derniers jours. Je vais afficher depuis toujours, c'est-à-dire depuis le démarrage de la chaîne. Exactement. Donc, vous voyez, il y a des trois indicateurs ici. Le nombre de vues en particulier. Je pense que là, c'est plutôt, je dirais, une courbe qui est à la hausse. Alors, ça prend son temps, mais ça monte gentiment. Voilà le nombre de vues. Ensuite, il y a la durée de visionnage, pardon, qui, elle, peut être assez aléatoire et aura moins une forme de progression. Là, on a l'air d'être un peu mieux en ce moment. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et le nombre d'abonnés, comme vous pouvez voir, avec ses hauts, mais aussi avec ses bas. C'est-à-dire que régulièrement, nous avons des gens qui s'abonnent à la chaîne et qui se désabonnent. C'est la vie de la chaîne. Voilà ce qu'on pouvait vous en dire. Alors, ensuite, d'un point de vue vue, si on va un peu plus dans le détail de ce que nous montre YouTube. Alors là, vous avez un petit peu le nombre par courbe ici. Mais ce qui est plus intéressant, c'est finalement de voir les vidéos qui ont le plus marché. Et parce qu'on a quand même des vidéos qui ont quand même très, très bien marché. C'est vrai. Et étonnamment, au tout début. Oui, oui. Et après, si, il y avait quelques-unes en plein milieu. Mais en fait, ça met du temps à partir. Et puis, quand ça intéresse beaucoup de monde, on voit que ça explose. Oui, alors... À notre niveau, bien sûr. À notre niveau, c'est clair. Mais en tous les cas, pour vous montrer un peu les chiffres en toute transparence, vous voyez que la vidéo qui s'appelle PS5, comment brancher la VR, qui était la deuxième vidéo de la chaîne, à aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, donc trois jours avant vraiment la date anniversaire, il y a 11 390 vues. Donc, pour nous, c'est juste énorme. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours la vidéo la plus regardée quand on voit au niveau des statistiques. Donc, régulièrement, YouTube regarde sur les 28 derniers jours glissant la progression des différentes vidéos. Et c'est celle-ci qui arrive toujours en tête. Donc, on voit bien que de ce côté-là, la VR, la PS5, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens. La deuxième vidéo, c'était celle qui avait fait crise sur comment ajouter un disque externe 1 Tera pour pouvoir avoir plus d'espace de stockage, et en particulier des jeux PS4, et pouvoir donc délester le disque dur interne de la PS5. Donc ça, ça tourne très bien. Enfin, donc, et la troisième vidéo qui tourne bien. Alors, juste, pardon, avant de venir à la troisième vidéo, la vidéo, celle-ci, elle a fait 4689 vues, et elle a généré 35 abonnés, et vous pouvez voir d'ailleurs la première, elle a généré 69 abonnés. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, donc la troisième, excusez-moi, donc peut-on jouer à deux sur la même console ? Eh bien, en fait, on l'avait fait, cette vidéo, parce qu'on avait été sollicité par un des... Des abonnés. Je ne sais pas si la personne est abonnée, mais en tous les cas... Sur un commentaire, en tout cas. Voilà, elle avait formulé sa question sur le commentaire d'une de nos vidéos, et du coup, on y avait... On s'est dit, bah tiens, finalement, cette question, on peut y répondre en faisant une vidéo. Et visiblement, ça plaît pas mal, parce qu'il semblerait que ça n'est pas très intuitif pour les gens de savoir comment jouer en simultané à deux sur la console. Et cette vidéo-là a généré 11 abonnements. Donc, quand on regarde mi-bout à bout, 69 plus 35 plus 11, on a presque la moitié des abonnés qui se sont accrochés, dans le bon sens du terme, à la chaîne par le biais de ces vidéos-là. L'autre constat qu'on l'a fait aussi, en termes de quelles sont les vidéos qui marchent, on constate que ce sont des vidéos qui a trait à des tutoriels ou à des démonstrations ou des comment je peux faire ceci ou cela. En effet, la quatrième vidéo, c'est celle que j'avais fait sur comment résoudre un problème de décalage de son sur OBS. Et ensuite, la cinquième, donc dans le top 5, on a à nouveau la PS5 qu'avec le disque dur 2TB SSD NVMe qui avait été mis dans la console pour agrandir son espace de stockage. Donc, top 5, sur le top 5, il y en a 4 qui concernent la PS5. Donc, visiblement, il y a un intérêt, indéniablement, et très orienté tuto. Et ensuite, vous pouvez voir les chiffres. Ensuite, ça descend gentiment. Et maintenant, si je vais un peu plus rapidement dans les aspects de gameplay, puisque quelque part, on fait beaucoup de gameplay aussi, nous nous rendons compte que finalement, le gameplay rencontre moins de succès aujourd'hui. Alors moi, mon interprétation par rapport à ça, dans les deux domaines, on va dire que ce soit dans le domaine des tutos ou dans le domaine des gameplays, il y a beaucoup de concurrence. Sauf que, pour le gameplay, je pense que c'est hyper saturé. C'est hyper saturé. Donc, en effet, il y a énormément de monde qui en font. Les tutos aussi. Mais peut-être pas spécialement sur le domaine que nous, on a fait ou en tous les cas, dans la niche d'intérêt de la PS5 qui est vraiment phénoménale. Et c'est logique, avec la sortie des consoles next-gen, ça intéresse énormément de monde. Voilà. Est-ce que toi, déjà, par rapport à ça, Chris, t'aurais des choses que tu souhaiterais ajouter ? Oui, je dirais que... Bon, c'est vrai que dans... Quand on voit un peu les statistiques, nous, on fait un effort également sur les tests de jeux indés. Parce que, forcément, tout le monde aime bien prendre des jeux à des blockbusters et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des petits éditeurs qui font des perles. En 3, Kena, c'est la dernière qu'on avait testé. Et franchement, vraiment top. Mais il n'y a pas que des... Je dirais, Kena, c'est plutôt un gros jeu indé. Mais il y a aussi d'autres développeurs qui font des jeux sympas. Je dirais, des équipes plus petites. Et... Je dirais, on trouve sympa de promouvoir également ces éditeurs-là. parce que, nul de rien, tout le monde ne peut pas mettre autant d'argent dans chaque jeu. Surtout que maintenant, ça monte de plus en plus. Je ne parlais pas du Game Pass de Microsoft qui est vraiment exceptionnel, ce principe. Et je pense que Sony viendra à terme également sur ce business. Oui. dans cette façon de faire. Mais c'est vrai que ça laisse une place aussi aux petits éditeurs. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup qui testent les jeux indés. Donc, c'est vrai que ça fait découvrir aussi ce marché-là, ce périmètre qui n'est pas très connu des gens qui connaissent plus les gros jeux où il y a pas mal de publicité dans les magazines, ou les émissions, les chaînes YouTube, etc. Et l'autre point aussi qui est super intéressant, c'est ce qui me fait également plaisir ainsi que toi, c'est le rétro gaming. On l'a fait un petit peu et c'est vrai que je pense qu'on va également travailler sur un peu plus du gaming. Parce que c'est vrai que On va parler de l'avenir plus spécifiquement après. Chaque chose en son temps. Ouais, j'aime ça. Là, on continue plutôt sur le bilan, mais... Ouais, ouais. Non, non, c'est franchement, c'est... Voilà, c'est... Donc, globalement, pour essayer de vous donner à peu près... Alors, je vais vous donner des chiffres plutôt approximatifs parce que je n'ai pas... Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas fait le décompte explicite de chacune des catégories. Globalement, on a à peu près un peu plus d'une trentaine de jeux dans la playlist indie game. Je regarde mes petites notes. Je préfère ne pas vous dire de bêtises. On en a à peu près une trentaine aussi pour la partie rétro gaming. Une grosse dizaine pour les tutos. Une quarantaine, à peu près, pour la section jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, ce sont plutôt les jeux current gen, next gen, on va dire, globalement. Et ensuite, de manière plus marginale, on a une vidéo de test qui était pour la gamepad GameSir, donc la manette de jeu pour pouvoir jouer avec son smartphone pour lequel j'avais fait un petit test, ainsi que des vidéos de streaming et puis une vidéo de best-of. Voilà, ça, c'est à peu près globalement, voilà, ce qu'on a fait. Je pense qu'au niveau des stades, voilà, le but, ce n'est pas de vous inonder de chiffres, c'est juste par souci de transparence vis-à-vis de vous et pour vous montrer un petit peu la chose. Alors maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est que nos passions, maintenant qu'on a un petit peu vu les chiffres, etc., finalement, qu'est-ce que nous, on en retire de ça ? Donc, ça va être la partie bilan. C'est parti pour le bilan. Alors, le bilan, ce qu'on vous propose, du coup, c'est de faire un peu quels sont les moins et quels sont les plus, quelque part, voilà. Je préfère commencer par les moins parce que j'aime bien finir par le positif, donc, donc, si je devais commencer par, voilà, qu'est-ce qui, finalement, quelles sont les choses un petit peu où il pourrait y avoir un petit peu soit de frustration ou de déception, je dirais, en toute honnêteté, le nombre d'abonnés, 231 abonnés, alors déjà, un grand merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci à vous. Merci à vous. Mais c'est vrai, pour une année de vie de chaîne, c'est, je pense que, si on se compare, il faut toujours dire, on dit souvent, pardon, qu'il ne faut pas se comparer, mais néanmoins, c'est évident qu'on le fait un petit peu, c'est très faible, c'est faible comparativement à d'autres chaînes. Après, voilà, c'est que vraisemblablement, il y a quelque chose pour lesquels peut-être on passe à côté, je pense qu'on a déjà évoqué des pistes au préalable dans les analyses qui nous le montrent d'ailleurs. Finalement, quelque part, un manque de temps aussi, nous deux, tous les deux, nous travaillons avec Christian, nous avons un travail temps complet et finalement, faire des vidéos, ça prend pas mal de temps, les publier, faire une fois qu'on les a, alors les monter, voilà, quand il y a du montage un petit peu plus péchu, les publier, communiquer autour, tout ça, ça paraît pas, mais ça prend du temps et en effet, il est vrai que ça n'est pas toujours évident, ce manque de temps, je crois qu'on court tous après, voilà. Moi, j'ai un petit regret aussi, ça concerne les tutos, les vidéos un peu plus tech, soit tutos, soit démos, effectivement, les chiffres vous le montrent, on en a une grosse dizaine versus plutôt des trentaines sur les autres catégories, ça montre bien que quelque part, en effet, on a mis plus le curseur sur la partie game, mais finalement, pas beaucoup sur l'aspect tuto et tech, alors qu'en fin de compte, et ça, on va en discuter dans la troisième partie, mais il y a plein de choses, moi, que j'ai envie de faire et je crois que Christian aussi, toi, tu as envie de faire pas mal de choses là-dessus. Puis en plus, on a du matériel qu'on a, parce que pour l'instant, on achète du matériel pour notre, j'irais, utilisation personnelle et des fois, ça peut donner des idées aux autres et là, on a des matériels qu'on a acheté il y a récemment, et on n'a pas encore diffusé ces tests-là. Mais après, c'est par rapport à notre besoin, mais peut-être que pour vous, il n'y aura pas ce même besoin, voire, pourquoi pas, tiens, ça m'intéresse aussi. et du coup, effectivement, on prend un peu plus de tests de matériel, ce qu'on achète forcément, parce que pour l'instant, on ne sait rien de constructeur ou d'éditeur, donc du coup, on fait par rapport à nos achats, à nous en fait. Mais il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est une expérience qu'on pourra vous amener, pourquoi on a acheté ça, ça peut vous intéresser, c'est le but aussi de ces tests ou ces tutos, et puis ça peut peut-être également passer sur autre chose au niveau du tuto, tiens, on a acheté ça et ça nous a permis de faire ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, bon, ça, c'était les petits points peut-être, entre guillemets, un peu moins. Maintenant, les plus, c'est peut-être ça qu'il faut plus retenir, finalement, il faut toujours retenir de ces leçons. Les plus, moi déjà, j'ai envie de dire rien que le fait d'avoir tenu un an, c'est une satisfaction parce que ce n'est pas évident de rester motivé, ce n'est pas facile, comme je l'évoquais, voilà, on a un travail respectif, nos emplois, en plus, sont très prenants, on a des horaires assez velus, je dirais, étouffus, et velus, étouffus, mais voilà, on fait beaucoup d'heures et donc, du coup, en effet, en temps libre, quand on en a, en effet, c'est un peu compliqué. Mais donc, du coup, le fait d'avoir tenu un an, déjà, c'est super, le fait d'être toujours motivé, de vouloir continuer à faire la chaîne, ça, c'est top, et moi, je dirais aussi, très simplement, j'ai appris beaucoup à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai appris un petit peu, un petit peu, à connaître un peu YouTube, j'ai appris plein d'outils, aussi, pour apprendre à faire des vignettes, voilà, j'utilise différents outils pour faire ça, peut-être des tutos à venir, allez savoir, mais pareil, sur le montage vidéo, aussi, des fois, il faut se casser un peu la tête, il faut réfléchir et tout, donc, voilà, tout ça, pour moi, c'est un enrichissement personnel, je pense que, là-dessus, on est un peu pareil, avec Chris. Oui, ça, moi, perso aussi, ça m'a permis de revenir un petit peu sur des choses que je faisais avant et que j'avais arrêté parfois dedans, et également, un point positif, c'est quand je vois la première vidéo et puis ce qu'on fait maintenant, ben, il y a toujours une petite part d'improvisation, c'est fait exprès, on évite de couper le maximum de choses, on est, et ce qu'on dit, et, ben, des fois, on bafouille ou autre, ben, ça ne sert à rien de le cacher non plus. On est là pour apprendre. et puis, ben, justement, c'est un exercice très intéressant parce que, derrière, on se rapprend aussi, ben, de la confiance, etc., et ça motive également. n'importe d'autres sujets de vidéo qu'on ne penserait pas au départ parce qu'on ne se sent peut-être pas capable de le faire et puis, au final, ben, si, on apprend, ben, comme vous, les vidéos des différents youtubeurs, ben, c'est fait pour apprendre des notions qu'on ne connaît pas, qu'on a le plaisir de transmettre, de transmettre notre passion et autres. Donc, c'est un échange que vous pouvez également continuer avec les commentaires et, ben, la preuve, on parlait tout à l'heure de la vidéo pour comment savoir jouer à deux, ben, c'est une question très, très intéressante posée dans les commentaires et, ben, ça nous a fait plaisir de faire plaisir, justement, à la personne qui nous a demandé si on pouvait le faire ou pas. ouais, c'est l'aspect à vraiment apprentissage et pouvoir s'enrichir, en fait, à titre personnel et dans la continuité et enrichissement, je retiens aussi, évidemment, ces formidables rencontres, en fait, faites grâce à YouTube, grâce aux vidéos qu'on a faites et aujourd'hui, ben, petit à petit, on se construit aussi une communauté avec des potos YouTubeurs qu'on ne connaît que par vidéo interposée, j'ai envie de dire. Je pense notamment à Khaled, je pense à Biggie, je pense, et je vais vous mettre tous les liens, d'ailleurs, de leur chaîne dans la description parce que, allez-y, enfin, vraiment, allez voir. Donc, Khaled, c'est Fuiniman qui fait une chaîne sur le rétro gaming, donc Big Cam Gaming aussi avec Biggie également sur le rétro gaming et lui, il est très console d'arcade, borne d'arcade, excusez-moi. Voilà, allez les voir, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Ensuite, il y a mes potos Armstrong, MPC, mon pire cauchemar, il y a le super-héros du gaming, il y a Seacoin, enfin, voilà, il y a plein de gens, je ne pourrais pas tous les citer, mais big up à vous les potos et en tous les cas, voilà, c'est ça qui est génial parce qu'en fait, on découvre aussi cette communauté et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Autant, il est vrai qu'il y a souvent les gens, ils se disent ouais, mais en fait, c'est vachement artificiel, YouTube, et ce n'est pas faux, je veux dire par là, ce n'est pas tout à fait faux parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, le nombre de personnes qui veulent faire ce qu'on appelle du sub for sub, c'est-à-dire, je m'abonne à ta chaîne, toi après, tu t'abonnes à ma chaîne, puis en fait, la majorité après se désabonne d'ailleurs, moi personnellement, je suis complètement opposé, c'est-à-dire que, effectivement, on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais je préfère avoir ces abonnés-là, les 231 que vous êtes de qualité que d'en avoir 10 000 où c'est du sub for sub qui ne sert à rien, moi je veux construire du lien en fait avec les gens, je crois que toi Chris, t'es pareil. parce que ça, justement ce principe-là, c'est que tu t'abonnes, tu vas voir la chaîne de l'autre et au final, toi, tu fais l'effort de t'abonner également à sa chaîne à profiter et derrière, cette personne-là, malheureusement, on n'a pas compris que oui, il y a ce côté-là qui est important parce que ça fait un lien vers d'autres Youtubers, mais derrière, si tu ne fais pas un petit minimum d'échange sur une passion commune, c'est un peu dommage, on perd un petit peu l'intérêt des divers échanges de communautés. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, moi je dis autant prendre son temps et le faire bien tant qu'à faire. Et puis ensuite, maintenant, on pense un petit peu à l'avenir parce que voilà, maintenant, on a une chaîne avec, oui, globalement, 121 vidéos, la 121ème, là, présentement, que vous regardez, 230 abonnés, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, c'est un peu la question qu'on se pose. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Déjà, comme on l'a dit déjà, ça n'est même pas du teasing, on a envie de continuer, ça c'est clair, parce que c'est agréable d'essayer de construire cette communauté. Ensuite, eh bien, je pense que, je ne vais pas parler de projet, parce que généralement, un projet, ça commence à être un peu construit déjà, mais en tous les cas, des idées, on en a pas mal. On en a pas mal. Dans quelle mesure on va pouvoir exécuter ? On ne va pas se mentir. Je vais commencer d'ailleurs par un sujet sur lequel on vous avait teasé, notamment fin 2020, en fait, on avait fait une petite vidéo best-of dans laquelle on a évoqué la VR et on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire, ce n'est pas faute d'avoir essayé, on a eu des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'on s'était équipé pour pouvoir faire des enregistrements pour de la VR, notamment avec la PS5 et donc la PSVR, mais l'appareil en question ne fonctionnait pas, donc on a dû le renvoyer. Et puis bon, après, il y a eu tout un tas de soucis. Donc ça, c'est une des choses en tous les cas, très certainement, qu'on va vous proposer par ailleurs. Au niveau des formats, sur les aspects des tutos, on va continuer, ce qu'on a déjà entrepris, on a encore, excusez-moi, on a d'autres idées de tutos. Et puis moi, je réfléchis aussi à d'autres types de formats un petit peu différents. Alors, est-ce que ce seront des vidéos en plus de ce qu'on propose maintenant, est-ce que ce seront des vidéos qui viendront à la place d'eux ? Pour être honnête, je ne sais pas vous répondre à l'instant T. Pour l'instant, on continue un petit peu comme on l'a démarré là. L'idée, c'est de vous apporter toujours un peu de visibilité, essayer de vous faire découvrir des indie games, des rétro gaming pour les gens qui ne connaissent pas trop. mais voilà, moi, j'ai quelques idées en tête. Il faut qu'on en discute avec Chris pour voir un peu les faisabilités, quel temps ça nous prend et tout ça. Voilà, je ne sais pas si toi, tu as des envies un peu particulières, Chris, là, sur le futur ? Moi, peut-être faire un peu plus de vidéos que... Parce que c'est vrai qu'on fait un petit peu, mais c'est... Le temps, le temps, le temps. C'est un nombre de temps et non, ce sera avec un plaisir d'augmenter le nombre de vidéos parce que je pense que on pense tous les deux que ça permettrait également d'augmenter le nombre d'abonnés forcément parce que moi, le premier, quand je suis un YouTuber, moi, ce que j'ai hâte, c'est justement de la prochaine vidéo. Et ça, c'est vrai que si on faisait un petit peu plus, je pense que certains d'entre vous apprécieraient également. Et puis, surtout, n'hésitez pas également dans les commentaires de nous proposer des souhaits de vidéos parce que nous, on ne peut pas savoir non plus vos désirs. Peut-être qu'il y a des choses que nous, forcément, on ne pense pas mais qu'avec du bon sens, grâce à vous, on pourrait justement proposer quelque chose pour vous aider. Parce que souvent, c'est des problèmes énoncés. Et si on peut les résoudre en même temps, par une vidéo tuto ou autre, ou si, je ne sais pas, par exemple, je suis bloqué dans un jeu, machin, et puis si, malgré vos recherches, vous n'arrivez pas, je dis ça, je dis ça comme ça, mais peut-être que, ah ben, moi, je t'ai resté bloqué effectivement sur cette partie-là et j'ai des astuces pour débloquer. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je lance le truc, mais voilà, c'est le genre de choses que vous pourriez proposer également. Voilà, donc du coup, on attend aussi un petit peu de savoir quelles sont vos attentes. Aujourd'hui, je crois que YouTube ne propose que l'onglet Communauté sur la chaîne à partir de 500 abonnés, donc on n'a pas la possibilité non plus de vous solliciter par ce biais. Je trouve que, enfin, je peux comprendre la démarche et en même temps, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour les, effectivement, les jeunes YouTubers, c'est un peu compliqué. Donc, par le biais des commentaires, en tous les cas, nous, on les lit, des fois, on a un petit temps de décalage, pareil, je ne vais pas mentir au niveau du temps, mais ne vous inquiétez pas, on les regarde, on les lit, on essaye de prendre en compte et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et enfin, moi, je sais qu'avec Biggie, avec Valet, on nous voulait essayer de faire des vidéos, donc Fweeney Man et Big Cam Gaming, pour plein de raisons, on n'a pas pu le faire, surtout moi, en particulier, j'ai envie de dire parce que j'étais très, très prise et c'était un peu compliqué. J'espère qu'on arrivera. J'espère qu'on arrivera. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir faire des vidéos avec eux. Ça serait vraiment super fun. C'est génial. Voilà, donc il faut qu'on trouve un peu le format, qu'est-ce qu'on a envie de faire et de vous proposer. Un petit mot de la fin, Chris, ou est-ce qu'on est bon ? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On arrête de vous soulever avec les chiffres. Mais en tous les cas, non, j'espère qu'en tous les cas, cette vidéo vous plaît. Réagissez dessus, réagissez dessus. N'hésitez pas, le petit like qui est juste ici pour nous dire si ça vous a plu. et puis surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je me pousse un peu à la chaîne. La petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas la petite cloche. Et en tous les cas, nous, on vous embrasse bien fort et on vous dit à très bientôt. Et un grand merci à vous. Bye bye. Et merci à vous. Bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501